Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix. Une crise d'une gravité incroyable, on est vraiment en mode survie. Les mots ce matin du président exécutif d'Airbus, le groupe annonce la suppression d'environ 11% de ses effectifs dans le monde. 15 000 postes, dont 5 000 en France. Conséquence de la crise du coronavirus qui a mis à l'arrêt le transport aérien, Airbus fait face à une situation sans précédent avec une baisse de 40% de ses livraisons. A Blagnac, près de Toulouse, siège de l'avionneur, c'est la stupéfaction. Pas question pour les syndicats d'accepter un plan d'une telle envergure. La ligne rouge, ce sont les licenciements secs. La direction ne les exclut pas. Elle espère les limiter grâce au chômage partiel et assure compter d'abord sur des départs volontaires et des retraites anticipées. Benjamin Péter. Ces chiffres ont été un choc. On sait qu'on va avoir vraiment des semaines compliquées. Comme tout le monde, Françoise Vallin de la CFECGC s'attendait à un chiffre élevé de suppression de postes, mais peut-être pas à ce point. Elle redoute que ces annonces envoient un mauvais signal qui pourrait déstabiliser toute la filière et notamment les sous-traitants. Le dispositif ne nous rassure pas. On parle encore pour le moment de départs non volontaires. Ça ne s'est jamais vu dans le groupe. Je pense que là, on va avoir une grosse bataille. Ça va être le combat dans toute la filière parce qu'avec des mesures pareilles chez le chef de file de la filière, les conséquences que ça va avoir dans les prochains jours vraisemblablement pour d'autres entreprises. Tous demandent donc des négociations, notamment en force ouvrière. Pour Dominique Delbouis, le coordinateur du syndicat majoritaire chez Airbus, les départs contraints, c'est la ligne rouge. Il espère un recours massif au chômage partiel. On compte beaucoup sur ce dispositif d'activité partielle pour traverser cette crise qu'on sait tous conjoncturelle. Donc on compte énormément sur ce dispositif pour déjà limiter le nombre d'emplois à supprimer et bien sûr pour éviter les licenciements contraints. Et il mise aussi sur les dispositifs de pré-retraite, le non-remplacement, la formation ou l'implantation d'une nouvelle ligne d'A321 à Toulouse pour limiter l'impact de ce plan d'adaptation. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe. A Toulouse, Benjamin Péter, Europe.